salut on m'a posé une question l'autre jour on me dit mais c'est pas trop dur de vivre en communauté je pense des attitudes chacun est différent une famille c'est aussi une communauté quand on a deux trois enfants on forme une communauté communauté ça veut dire faut harmoniser des fois des conflits des voyages des gens qui vont pas bien qu'on vit de partir voilà c'est comme ça mais moi je pourrais pas bien que je j'ai des moments de solitude je médite beaucoup tout ça je j'aime être avec des gens que j'aime et qui m'aiment c'est tout monde en vie d'affection c'est normal sans ça on pourrait pas vivre ensemble on est là où on nous aime là on nous aime le plus c'est l'endroit où on reste et c'est quelque chose qui est logique on peut pas nous forcer à rester c'est pas l'amour qu'on reste à part bien sûr des endroits on clape le cerveau quoi et encore ça c'est des conceptions même avec ses conceptions là ces gens se sentent aimer voilà on a besoin d'amour c'est comme ça alors bien sûr il ya des gens qui sont mal disposés qui vont se servir d'affection et d'amour pour exploiter les gens et ça finit mal nous on reste pas toute une vie on reste un moment puis on s'en va c'est normal et une chose qui me paraît aussi important c'est la vieillesse souvent j'ai remarqué malheureusement que dans certains pays quand quelqu'un vieilli un père une mais on le prend avec nous c'est ce que fait ma soeur en ce moment avec mon propre père et mère et ça c'est remarquable je leur tiens mon chapeau mais beaucoup ne font pas ça et ils vont pas s'occuper de leurs parents les mètres d'une maison de retraite et ont fini quelque part isolé avec des gens qu'on connaît pas mais on reçoit pas autant d'amour et d'affection des gens qui sont payés pour s'occuper de nous alors que dans une communauté bah on vieillit avec la communauté et les jeunes prennent graduellement de plus en plus soin de nous moi je vois je commence à vieillir je je vais avoir 57 ans bientôt je commence à avoir mal au genou j'ai ceci j'ai cela quand je tombe malade là en ce moment je suis malade je suis antibiotique avec un jour j'avais attrapé la grippe en ce moment il ya plein de virus et bah ils sont de plus en plus forts et voilà on a besoin d'assistance on a besoin d'aide et voilà c'est c'est bon quelqu'un de plus jeune qui est quelqu'un de plus aîné ben voilà et du coup on se met à aimer des gens comme si on était leur leur parent quoi on ressent un sentiment parental pour les jeunes quoi et voilà on a besoin de fonctionner avec l'amour c'est pour ça moi j'aime la vie communautaire mais bon c'est pas forcément pour tout le monde et il faut de se déposséder il faut être un un centre d'harmonie moi j'ai j'ai beaucoup dépossédé le pouvoir par exemple au début quand j'ai dirigé communauté j'ai fait beaucoup d'erreurs un bon voilà c'est normal et graduellement bah on on délaisse le fait de vouloir va contrôler telle chose contrôler ça voilà tout le monde est un peu comme ça un père de famille avec ses enfants il veut contrôler les enfants ils en ont marre papa maman et ben voilà graduellement on se on apprend plutôt qu'en veille à se faire contrôler comme on redevient comme un enfant et c'est ce que moi je vis de plus en plus dans ma communauté par exemple moi je gouverne plus toutes ces choses je délègue maintenant voilà c'est je suis devenu voilà un membre voilà qui ou je dois même voilà être comme tout le monde voilà je je dois suivre des règles maintenant etc etc et ça fait du bien ça fait du bien parce que le fait de vouloir contrôler les autres par exemple les plus jeunes etc etc bah ça amène beaucoup d'anxiété et c'est pas une belle chose alors bien sûr ce fait des années qu'on travaille sur soi et qu'on dépasse ces choses et c'est important c'est pourquoi la vie communautaire à chaque instant on évolue j'ai ça qui est impressionnant quelqu'un qui nous connaît par exemple il ya dix ans on est dit on est on est on est complètement différent cinq ans après dix ans après quinze ans après 20 ans après même une semaine après on évolue c'est pourquoi j'aime cette vie c'est une vie d'évolution sans s'en peut pas rester si on n'évolue pas on s'éjecte nous mêmes on doit s'adapter à la communauté on doit être un bon élément pour la communauté voilà c'est l'amour merci